Arrosé par les conditions climatiques, ce que je disais aux journalistes de la presse locale, c'est que ça reflète bien notre saison. Capable d'être tout là-haut en première mi-temps où il n'y a pas de match. Je pense qu'on peut gagner 3-0. Je crois qu'Alex à un moment il regarde, ça fait 16 minutes, ils n'ont pas passé le milieu de terrain. Et puis capable d'être tout en bas en deuxième mi-temps où on n'y est plus du tout. Et je retrouve en deuxième mi-temps une équipe qui peut prendre un but à chaque transition adverse, qu'on a beaucoup connue cette année. Elle n'est pas guérie, mais peut-être qu'on l'aurait joué différemment aussi si on n'avait pas ce maintien acquis avant ce match-là et que du coup de la rigueur naturelle, c'est un peu blessé, donc obligé de composer avec tout ça. Mais Div a été plus fort que nous sur ce match-là, là elle est aussi d'ailleurs, et il finit logiquement devant nous au championnat. C'est le résumé de notre saison. Je retiendrai le fait d'avoir gardé le club en National 3. Et ce que je disais à la causerie aux garçons, c'est qu'au final, il s'est passé plein de trucs, bien, pas bien. Et la fierté, c'est qu'on soit encore là quand même aujourd'hui, maintenu en N3, à jouer le dernier match de la saison et ça aurait pu éclater encore plus que ça et ça ne l'a pas fait. Maintenant, le club, qu'on finisse deuxième ou treizième ou douzième, le maintien est acquis. Donc, il n'y a pas de... L'équipe repart en National 3 l'année prochaine et c'est bien là l'essentiel. Après, moi ce que je retiens, c'est quand même aussi des rencontres, l'aventure humaine. J'espère que le club va continuer dans ce sens-là et atteindre ses objectifs à moyen ou long terme. Mais voilà, moi je retiens que du positif. Même dans le négatif, il y a du positif à retenir. Et cette saison, c'est aussi l'obtention de mon diplôme. Donc, c'est forcément que du positif là-dedans. C'est vrai que ça a été compliqué pour une dernière. J'aurais espéré mieux, au moins la victoire et puis les trois points. Ça s'est pas passé comme ça. Bon, tant pis, c'est comme ça, à l'image de notre saison. C'est ça, je confirme. Ce soir, je partageais entre deux sentiments. Un sentiment de tristesse parce que j'adore le foot. Me dire que je vais plus retourner sur un terrain, ça fait toujours bizarre. Me dire que je vais pas retrouver mes coéquipiers et mes amis la saison prochaine, ça va faire bizarre. Mais après, j'ai aussi beaucoup de joie parce que je vais passer beaucoup de temps avec ma famille. Là, physiquement, j'arrive au bout, donc ça va faire du bien aussi de couper. Donc voilà, l'objectif, c'est de passer du temps avec la famille, de profiter de la vie, des week-ends, des vacances et surtout la famille. J'y ai déjà eu deux saisons qui ont été compliquées avec le Covid, qui ont été arrêtés. Donc ça, je peux pas les compter. On n'a pas été au bout. Moi, je retiendrai la montée en R1. On a fait vraiment une super saison avec les gars. Ça a été génial en tant qu'humain et en tant que sportivement, ça a été super. Donc, je retiendrai ça. Passé de saison, en tout cas. Et vous pouvez te retrouver l'année prochaine ou commentaire pour un commentaire à maître de la GECAM ? Tu peux essayer de m'envoyer un petit texto, mais je garantis pas le résultat. Tu sais que c'est pas trop mon truc de commenter comme ça, donc voilà. Merci, merci en tout cas pour le joueur que tu as été. C'était un plaisir de te voir jouer, d'échanger avec toi à chaque autre traitement et commenter tes matchs aussi. Merci à toi. J'ai passé aussi quatre super saisons ici. C'est un club quand même familial que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, je retiens que le positif. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.